Vous écoutez le podcast Dividende Club, l'émission de ceux qui veulent toucher des dividendes de manière passive pour pouvoir profiter de leur temps, se consacrer à leurs projets et à leurs familles. Chaque semaine, venez analyser les meilleures entreprises du monde avec un gars qui investit 100% de son cash dans les actions à dividendes. Bienvenue sur le podcast du Dividende Club, l'émission de ceux qui touchent des dividendes en flottant dans la mer morte. Je suis Romain du site DividendeClub.fr et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Warren Buffett n'achète pas des actions de l'entreprise Microsoft. Avant de démarrer cet épisode, vous avez un lien en description. Vous pouvez cliquer dessus, rentrer votre adresse email et vous aurez accès à la newsletter hebdomadaire du Dividende Club qui vous donne des astuces pour générer plus de revenus grâce à la bourse, grâce aux dividendes, grâce aux plus-values si vous gardez vos actions. Comme ça, ça vous permettra de bien dormir la nuit au quotidien. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir préparer tout simplement votre retraite à long terme, puisque ce ne sont pas les états qui seront là pour vous. C'est à vous de créer votre propre retraite et de vous protéger. Donc, on aborde cet épisode. Donc, pourquoi Buffett n'achète pas d'actions Microsoft ? Donc, petit point contexte, Microsoft, c'est un des géants du secteur de la technologie et c'est aussi une machine à cash depuis plusieurs décennies. En niveau performance, sur les cinq dernières années, Microsoft a fait quatre fois mieux que la holding de Warren Buffett, donc Berkshire Hathaway. Et il est fort probable que cette surperformance, elle continue de durer. Pourquoi ? Parce que Microsoft est présent dans les secteurs en forte croissance dans le domaine de la technologie, donc comme l'intelligence artificielle, le cloud ou la réalité virtuelle, alors qu'en face, vous avez Berkshire Hathaway qui est dans des industries un petit peu plus old school. Donc, j'ai relevé trois petites raisons pour lesquelles Buffett, du moins trois suppositions pour lesquelles Buffett, il n'achète pas Microsoft. La première, ce serait que Buffett, il ne comprendrait pas tout du business de Microsoft, sauf qu'en parallèle aussi, Buffett, il n'est pas non plus ignorant du potentiel de Microsoft. La deuxième raison, ce serait que Warren Buffett, on sait qu'il est assez proche de Bill Gates et il ne souhaite pas, alors il l'a déjà dit, qu'il ne souhaite pas être impliqué dans des problèmes d'insiders, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir des infos exclusives que les autres investisseurs n'auraient pas. Donc ça, ça pourrait lui causer problème et lui coûter de l'argent aussi. Sauf qu'en parallèle, vous avez Bill Gates qui n'est plus CEO de Microsoft depuis 2008, donc le risque est quand même moindre. On se dit que Buffett, il pourrait investir. La troisième raison que je pourrais relever, ce serait que Warren Buffett, il ne comprend pas le secteur de la technologie, sauf qu'en parallèle, il a quand même deux personnes à Berkshire Hathaway, donc Combs et Wechsler qui ont déjà pris des positions dans la tech. Et, alors c'est assez contradictoire, la position numéro 1 de Warren Buffett, ça reste quand même Apple qui de base est dans le secteur de la tech. Pour comprendre un petit peu tout ça, pourquoi Buffett n'investit pas, on fait un petit rappel avec la lettre des actionnaires qu'il a écrite en 2014 et il disait qu'il investirait dans des boîtes s'il a la capacité d'évaluer les futurs revenus de la boîte en question. Sinon, lui, il considère qu'il ne faut pas investir et qu'il vaut mieux chercher ailleurs. Donc, si lui, il n'est pas en capacité d'évaluer les futurs revenus d'une boîte à horizon 5 ans ou plus, il ne préfère pas investir. Donc, lui, il considère qu'il n'est pas en capacité d'évaluer Microsoft. Donc, ça ne veut pas dire pour nous investisseurs aussi particuliers que Microsoft, c'est un mauvais investissement. Si vous êtes dans le secteur de la tech, vous savez que c'est dur de savoir ce qui va marcher dans le futur. Donc, vous savez que c'est un secteur qui peut être risqué. Donc, j'ai déjà fait un épisode sur le sujet. Donc, les trois raisons qui rendent le secteur de la tech risqué. Sauf que si vous, vous êtes dans le milieu et que vous êtes en capacité d'évaluer les changements futurs dans le secteur de la tech, why not ? Donc, si on fait un petit rappel pour finir cet épisode sur la philosophie de Buffett, c'est que lui, il a une philosophie un petit peu. Il a fait référence une fois au baseball, c'est-à-dire qu'il préfère attendre les conditions parfaites pour frapper la balle. Sinon, il ne frappe pas. Donc, comme c'est quelqu'un de très patient, il va préférer attendre la bonne occasion avant d'investir et de miser gros. Donc, c'est les raisons pour lesquelles Buffett, en tout cas, on suppose, n'achèterait pas Microsoft. Donc, deuxième appel à l'action, vous avez un lien en description. Celui-ci, c'est pour rejoindre le Twitter du Dividend Club où je vais un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je fais des commentaires sur l'actualité. Des fois, je donne aussi des listes d'actions qui pourraient y avoir sur les marchés avec des occasions intéressantes. Donc, le Twitter du Dividend Club, il est bien différent du podcast puisque les podcasts, c'est des épisodes qui sont un petit peu intemporels. Donc, vous pourriez réécouter dans plusieurs années, tandis que sur Twitter, je commente l'actualité. C'est donc le lien en description si vous voulez suivre le Dividend Club sur Twitter. prendre un produit et finalement l'améliorer. Donc, ils étaient beaucoup forts en exécution qu'en innovation. Tandis-ce qu'en parallèle, vous avez Apple qui, eux, sont les rois de l'innovation, de la créativité. Donc, si vous voulez faire comme Buffett il y a quelques années, prendre une toute petite position chez Microsoft pour vous intéresser à l'entreprise, faites-le. Sinon, ne le faites pas si vous considérez que vous ne comprenez pas tout le business model ou encore les futurs revenus que va faire Microsoft. Donc, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier. Donc, faites les choix que vous voulez et en assumez les conséquences. Je vous ai tout dit pour cet épisode. On se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet d'investissement. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao !